Salut les morts du Shell, bienvenue à un autre épisode de On jase de Shell, déjà l'épisode 10 de l'édition 2025 et toujours avec moi, mon acolyte Mathieu, salut Matt! Salut Joe! Passez une belle semaine! Ah ben oui, belle petite semaine, belle soirée hier avec la victoire du Canadien, on a pu voir le combat de boxe avec du buffering non-stop vendredi aussi, on était assez occupés! Ben moi, j'ai pas vu de knock-out à part peut-être ma télé qui a rendu l'arme ce vendredi, donc Mike Tyson, pour ne pas achever Jake Paul, ben il a achevé ma télé et c'est assez frustrant parce que c'est quand même une télé qui a moins de 4 ans, c'est une OLED en plus, donc très fâché et ben je veux faire ma run de champ sur un petit moniteur 20 pouces! Ah c'est lui quand je vais d'habitude, c'est le divan quand je vois chez vous qui est un peu végal de même! Ouais, une petite télé de spare, mais passons maintenant à nos sujets, j'invite quand même à mettre un petit j'aime à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ce qu'on est régulier sur Ultimate Team, on va revenir à notre sujet principal qui est Ultimate Team bien sûr, et ben quand même un petit peu de stock aujourd'hui, il faut peut-être être un épisode un petit peu plus court, on a quand même pas mal de choses à parler, on va passer tout de suite à l'autre caméra, et bien sûr, l'événement qui a eu lieu, qui a débuté ce vendredi, ben c'est l'événement Next Gen avec les recrues, et c'est quand même un bon choix de joueurs Next Gen, ben si j'avais à faire un top 5, c'était pas mal ça que j'aurais pris, donc même deux joueurs de Saint-Nosé avec Will Smith et Askarov, j'aurais peut-être pris Celebrity, c'est ça, on s'enligne pas mal sur ça j'imagine, sans grande surprise, Lane Hudson, Stankovin et Mitchkov, donc les trois favoris pour gagner le trophée Calder cette année, Celebrity a été blessé, donc ça dépend du reste de la saison qu'on va faire, mais quand même Stankovin, je pense, puis Mitchkov ont quand même une longueur d'avance, et pour les défenseurs, c'est bien entendu, Lane Hudson qui est tout un joueur, très très excité de le voir avec les Canadiens. Regardons maintenant les quatre rapidement, on va faire un petit tour, un petit aperçu pour voir comment qu'on apprécie ces cartes-là, si le set peut l'auder, oui, donc Lane Hudson, peut-être un petit défenseur à la Queen News ou à la Kelmacher, un petit peu moins intéressant du côté de la précision du tir, qui a 85 et 84, donc de ce côté-là, c'est un petit peu moins intéressant, quand même 89 de speed, 89 d'accélération, 93 d'ajouté, une carte qui manœuvre très bien, et ils ont mis, bien entendu, Elite Adjust, parce qu'il va casser des chevilles, ce petit joueur-là, dans sa carrière. Et des super bonnes mains défensivement, c'est là que c'est problématique même, avec un 74 de body checking. La satisfaction de cette carte-là, elle peut être intéressante si tu en bouffes beaucoup sur le body checking, ou en lui donnant une habilité, comme un shutdown ou quelque chose du genre, mais ça ne sera pas une super bonne carte à long terme. Par contre, ça aurait été Lane Hudson, si vous trouvez sur le Canadien, c'est un bon crafter, c'est un bon gaucher, mais on ne le craftera pas parce que c'est une super bonne carte, si ça n'en est pas une. Il y a bien entendu le Calder Watch qui a introduit l'année passée, donc ces joueurs-là vont monter, si tu veux l'expliquer comment ces cartes-là vont monter. Oui, bien, écoute, on se demandait la semaine passée s'il y allait encore avoir ce Calder Watch, parce que, écoute, Celebrini n'était pas dans le jeu, Mitchov n'était pas dans le jeu, puis on avait dit peut-être qu'ils vont les introduire, puis on avait eu un bon indice dans mon pack opening, j'ai poulé une Celebrini, puis je me suis dit, OK, ces cartes-là commencent à être dans le jeu. Donc, Calder Watch, la façon que ça fonctionne, c'est dès que les nominations vont sortir pour le trophée Calder, les trois nominés, leurs cartes vont monter à 96. Donc, c'est pas des cartes, écoute, à moins que ça ait changé cette année, je peux aller lire là-dessus, mais c'est pas des cartes qui vont devenir 96 automatiquement, c'est des cartes que vous allez devoir investir des collecteurs dedans pour les monter à 96, donc petite précision, et le gagnant du trophée Calder va automatiquement avoir une carte 99, encore là que vous allez devoir upgrader. Donc, très, très, très bonne carte, puis gardant en tête aussi là-dedans les meilleurs recrues, souvent en plus, on a une Team of the Season à la fin, et ces cartes-là, vous allez pouvoir les échanger pour la Team of the Season, qui, elle, va monter toute seule, donc c'est là que ça devient intéressant de les avoir, cette carte-là. Fait qu'événement que j'adore, parce que c'est des cartes qui durent dans le temps, c'est pas on les joue pendant une couple de semaines, puis après ça, on s'en sert à plus, c'est vraiment des cartes que vous gardez, puis même dans le cadre de Team of the Year, si vous avez besoin de faire des échanges, vous passez pas une carte Calder Watch, parce qu'elle va avoir, il faudrait être bien mal pris pour passer, comme t'avais d'or l'an passé, Joe. Effectivement. Mais ça m'intéresse un petit peu, moi, les joueurs petits, justement, quand on commence à jouer compétitif à la fin de l'année, on a beaucoup de joueurs aussi qui peuvent rentrer dans l'alignement. Donc, ceci étant dit, on va commencer à parler de plus en plus de ce phénomène-là, de trade-in, de MSP, en fait. Donc, c'est une notion qui commence à être intéressante à regarder du point de vue lequel je me crape. Ça peut être de quoi qu'il va faire pencher la balance vers certains joueurs, parce que quand on parle de trade-in, on va pouvoir prendre, admettons, on parle de Lane Hudson qui va obtenir peut-être un Team of the Season, bien cette carte-là, ils vont sûrement faire un échange. Donc, au lieu de coûter peut-être 40 collectibles pour monter la Team of the Season, ça va en coûter 28, je dis un chiffre comme ça, 28, et la 86, Lane Hudson, Next Gen. Donc, ça peut être quand même intéressant de dire, on va garder cette carte-là, puisque plus tard, on va avoir un petit rabais sur la prochaine carte. Alors, on va passer tout de suite maintenant à les autres cartes, et comme je l'ai dit, on va les passer quand même assez rapidement. Stankovin, 5 pieds 8, pas grand bonhomme, son tir, par exemple, très bon, et de bonne vitesse aussi, ça peut être une bonne option d'allier, je ne pense pas qu'ils sont mis en jeu, ou être un petit peu basse à 82, donc peut-être plus de l'allier. Il est correct, mais il ne s'en va pas, c'est deux premières lignes, mais il a quand même une mise au jeu potable pour utiliser comme troisième ou quatrième centre. Oui, c'est ça. Donc, rien d'extravagant, ce n'est pas un Muscraft non plus. Mais attends, quand tu ne dis pas un Muscraft, écoute, je peux aller voir les odds actuellement. As-tu accès rapidement à un site de Paris ou quelque chose pour aller voir qui est en tête actuellement pour avoir le Calder? Parce que je pense que j'ai le feeling que Stankovin, moi qui ai toujours en tête. Mais Michkov est en feu depuis qu'ils l'ont assis, il fait des buts aussi, mais ça va se dessiner entre les trois, mais à date, c'est vraiment sérieux les trois. Parce que quand j'avais vérifié, parce qu'en début de saison, c'était Stankovin qui était favori pour l'avoir. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller regarder. Parce que même si ce n'est pas un Muscraft, comme on dit, si on pense que cette carte-là va être 99, elle le devient. Célébrini, il était survenu au jeu, il était blessé un peu, mais il était survenu au jeu. Il est revenu, à ma connaissance, oui, il a marqué un but, il me semble. Il me semble que oui, ça fait que Célébrini va revenir dans le mix aussi, ça va en être une la semaine prochaine, il va falloir en parler. Mais moi, j'irais voir dans le courant de la semaine. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça avant qu'on enregistre, mais les favoris pour le cadre, il faut les crafter. Si on a des ressources pour les faire, il faut les crafter, parce que justement, c'est les 4,99 qui vont être bonnes dans le temps. Donc, dans ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi, ça peut être un craft, mais surtout s'il fait votre acclimat maintenant, ça peut être super intéressant, parce que justement, il a des bonnes chances. Mais je pense que Mitch Kov est en avant, Stankovin deuxième et Lane Hudson troisième. Lane Hudson, je pense qu'il faudrait une couple de buts pour passer en avant des autres, ou s'il fait le power play numéro 1, puis finalement, il remplace Madison avec Lane Hudson, là, il y aurait des bonnes chances, mais tant que Madison se voit être sur le power play 1, je ne pense pas qu'il y ait de chances d'avoir le power play. Non, c'est toujours dur pour des défenseurs, toujours dur pour des défenseurs en plus, parce que comparativement à un attaqué, ça paraît au niveau des stats, parce qu'il fait des buts et des points et tout ça, c'est plus dur pour un défenseur d'aller chercher ce trophée-là. Donc, pour moi, Hudson, il faudrait qu'il explose vraiment beaucoup. Mais il est encore proche des points, je pense qu'il est rendu à 11 passes avec la passe d'hier, et Stankovin doit être à 15 ou 16, donc c'est quand même relativement proche du point de vue que tu as un avant et bien un défenseur. Mais encore là, Mitch Kov, je pense qu'il est comme 6 buts, 8 passes, c'est vraiment pas mal plus complet comme joueur. Écoute, sur l'autokebec.com actuellement, le favori à date, c'est Mitch Kov, qui est favori, qui a le meilleur cas, puis loin devant Stankovin, donc tu vois, depuis le début de saison, ça a changé beaucoup. Le troisième, c'est Célebrini, puis Lane Nutsun est quatrième en ce moment au niveau des prédictions. Fait que Mitch Kov devient un must-craft cette semaine. Devant Stankovin, c'est peut-être les deux qu'il va falloir crafter. Je ne suis pas convaincu qu'il va falloir attendre la semaine prochaine pour des cartes. À moins que Mitch Kov se blesse, je pense que c'est vraiment entre Mitch Kov ou Lane Nutsun, dépendant s'ils vont avoir un avant ou un défenseur. Puis en plus, Stankovin, dans le fond, était pratiquement une recrue l'année passée, puis qu'il avait joué 24 matchs, et c'était à partir de 25. Donc, Stankovin, dans le fond, c'est une fausse recrue. Oui, exact. Mais c'est ça, mais comme je te dis, Hotsun, entre Mitch Kov et Hotsun, c'est Mitch Kov qu'il faut crafter. Oui, oui. On va regarder les stats de Mitch Kov, justement. Petit joueur, encore une fois, c'est tous des petits joueurs. 5 pieds-10, avec Puck en un string, ensuite de ça pour le shooting, une très bonne puissance à 92-93, une puissance un petit peu moins élevée à 87. Un patin un petit peu moins élevé aussi que les deux autres joueurs, 87-88, une bonne agilité à 95. Des super bonnes mains, avec un offensive awareness. Et ça, c'est une tasse qu'il faut commencer à regarder de plus en plus. Lucidité offensive, donc pour bien se placer en zone adverse, ça peut paraître extrêmement... C'est extrêmement efficace comme statistique. Et il y a 97 du point de vue défensif. Bien, c'est comme les autres joueurs-là, c'est pas mal une lacune, mais on y va du mal à des points offensifs. On va regarder rapidement Will Smith. Donc, ce choix-là, c'est vraiment si vous êtes un fan de ce joueur-là. C'est à 81 centimètres. Livre plutôt 6 pieds, avec Ankle Breaker. Donc, même chose. Power est très efficace. Précision, un petit peu moins. Patin, ça ressemble aux autres joueurs aussi, avec des bonnes mains. Défensivement, c'est pas bon non plus. C'est tout des builds qui se ressemblent un petit peu à quelques points près. Est-ce qu'on peut regarder les statistiques? Mais tu vois, au niveau des moments, quand je les ai faits, le joueur qui m'a le plus impressionné à jouer, c'était Will Smith. C'est pas ça pour le crafter, mais je l'ai quand même trouvé étonnamment bon et agile quand j'ai fait le défi avec. Par contre, des fois, ça ne présente pas vraiment ce que ça date. De toute façon, pas tant de chance au Calder. Cette semaine, si le joueur n'a pas de chance au Calder, ça ne sert à rien de la crafter. Effectivement. Regardons rapidement les statistiques de Askarov. Rien à noter d'extravagant là-dessus. Je pense même pas qu'il y ait de chance vraiment pour le Calder. On ne passe pas à nos yeux. Non, non, ça c'est sûr. Et Kaprizov, bien, ça c'est intéressant quand même, le système qu'ils ont utilisé. Un MSP un petit peu plus haut. Kaprizov aussi est déjà rendu quand même à 27 ans. Chois surprenant peut-être. J'aurais peut-être mis un joueur peut-être moins vieux que ça, 27 ans quand même. Mais ça reste tout un joueur qui a pris ça. 5 pieds 10, 202 livres. Avec les synergies. Et là, on va commencer à avoir des deux synergies, puisque 87, il débloque la deuxième synergie. Mais qui est snappy. Et encore là, on a une précision à 94 et 93. Ça a été dévastateur comme tir. Et un patin quand même très bon qui frôle les 90. Des mains extraordinaires aussi avec 96 de B-King. Quand même une super bonne carte. C'est très tentant d'aller crafter cette carte-là. Kaprizov a souvent eu des bonnes cartes, mais il y a aussi des hit and miss. Des fois, ces cartes sont très moyennes. À ce temps-ci de l'année, c'est des... Bien, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des bonnes cartes. À ce temps-ci de l'année, c'est souvent, il est à la fin de l'année, il n'est pas assez gros, donc ça ne devient pas des crafters intéressants. À ce temps-ci de l'année, ça risque d'en être un. Par contre, si tu me demandes, est-ce que je passerais mes ressources actuellement à un mois et demi de Team of the Year, quand en plus, il faut crafter des Calder Watch, est-ce que je passerais mes ressources sur Kaprizov? La réponse, c'est non. Pour moi, c'est très, très, très bonne carte, mais jamais je passerais mes ressources dessus. Pas cette semaine. J'ai regardé rapidement avant de faire la vidéo, je n'étais pas disponible les deux derniers jours, donc je n'ai pas pu vraiment regarder les cartes, mais cette collection-là, Team of the Year, m'intéressait beaucoup, puisque comme Kaprizov, c'était une collection pas avec la norme des MSP, donc si je me souviens bien, c'est quoi qu'il faut? 2,83, je pense? Bien, c'est une coupe... Non, bien, écoute, peut-être, je ne me souviens plus de ce qu'il y avait de plus, mais c'est des joueurs spécifiques d'Ottawa qu'il faut mettre. Ah oui, c'est ça, exactement. Un peu, il y avait commencé ça l'an passé, puis l'échange est bien intéressant pour une 85. Par contre, la carte est bien non-account. C'est là que c'est moins... Moi, j'ai décidé de ne pas le faire, mais c'est une carte qui devient bien non-account. Encore là, je ne suis plus pour garder ses collecteurs actuellement, mais si vous avez besoin d'une 85, si cette carte-là va faire votre alignement, va avoir un impact, l'échange est bien correct. Bien, ce 12-là a souvent quand même des bons builds, bien balancés. Toujours rapide. Oui, c'est ça, 87-88 de patin, c'est très bon pour une 85-92 agilité. Un 25 au 80, c'est bon encore une fois, puis il y a des très bonnes mains à 90. Défensivement, un petit peu moins bon, mais quand même un 83 defensive awareness, ça peut être quand même une très bonne garde. Si vous avez accumulé les 4-82-81, vous en restez, vous avez 4 joueurs sur 5 à Ottawa, je pense que ça devient un très bon craque. Regardons rapidement, on va juste vous dire les noms. Dustin Wolfe, McKenna, quand même, McKenna, il commence à tomber dans l'oubli un petit peu, on en parlait beaucoup, mais pas beaucoup de cartes. Je n'aurais pas été surpris d'en voir une next-gen, justement. Emilia O, 84, Leo Carson, Matty Beneers, Owen Power. Toujours des bonnes cartes, Owen Power, si vous mettez la main sur cette carte-là, le 6 pieds 6, 221 livres, une très, très bonne carte, surtout pour frapper, comme Mathieu aime beaucoup. Donc, ça, c'est pour la carte de Owen Power. Porter Malone, Eindemann, Ivan Ivan, Jack Thompson, Slapkovski, que je n'avais même pas remarqué, c'est pieds 3,230 livres. Oui, oui, je n'ai pas regardé ses stats, mais, ah, quand même, 85 de speed. C'est quand même, quand même big. À ce temps-ci de l'année, 83, il faut vraiment être fan de Slap pour jouer cette carte-là, 85, mais quand même. Pour faire les objectifs, on l'a collé, collé si vous avez, dans l'échange de la poignée, il va super bien, cette carte-là. Toutes les cartes de Logan Crowley vont toujours bien. Exactement. Quand ils vont sortir une grosse carte de Logan Crowley, ça va peut-être à regarder parce que son build est vraiment bon. McTavish, Hessemurin, Jack Quinn, Bloskog, Mentukov, Schwinn, c'est là, ça commence à tomber dans les 81, qui vont tomber dans l'oubli assez vite, c'est pour faire les objectifs. Donc, quand même intéressant, j'adore le card art, encore une fois, je pense que c'est vraiment un coup de circuit cette année, les card art, semaine après semaine, ils nous épatent avec la qualité des cartes graphiquement. Moi, j'avais peur qu'il n'y ait pas de portrait là, mais au moins, ils ont fait une affaire de ce côté-là, même si c'est beaucoup de joueurs qui entrent en jeu pour cet événement-là. Oui, c'est plus qu'un portrait même parce que les MSP sont vraiment beaux. Comme tu dis, quand il y a le joueur en action avec le portrait, c'est même plus qu'un portrait, on les voit de côté avec aussi le patin, le logo, Calder Watch, je trouve que c'est des cartes parfaites. Alors, on va regarder ça attentivement, la semaine 2 qui va sortir ce vendredi, donc d'autres gros noms peut-être et peut-être une autre Next Gen 87. Ça ne serait pas surprenant. Célébriner la semaine prochaine, c'est sûr, c'est sûr. Oui, effectivement. Peut-être, mets-tu un autre du Canadien? Non, Slaff, là, c'était déjà trop tard. Donc, on va voir la semaine prochaine, on va regarder ça attentivement. On passe déjà à notre deuxième sujet et ça, ça a fait quand même pas mal de vagues cette semaine. Personne s'y en attendait. Et c'est la PWHL. On l'avait callée dans un charge de Shell. On avait prévu peut-être qu'ils se ressortent un petit peu plus vite que ça puisque les portraits des femmes avaient déjà été intégrés au mode Ultimate Team. On le voyait s'en venir. mais ils ont sorti ça tout d'un coup avec une affiche digne des arénas puisqu'il y a du stock partout là-dedans. C'est dur à déchiffrer tout ça. Extrêmement d'informations sur cette bannière-là. On peut voir en haut les équipes, donc PWHL, qui vont entrer en jeu le 5 décembre 2024 avec les 6 équipes et une autre que la victoire de Montréal qui risque d'être un chandail assez recherché par les amateurs de Montréal. D'après moi, ça va se vendre cher ce chandail-là. C'est impossible. Oui. Ensuite de ça, on va avoir l'événement 4 nations et là, on a déjà un paquet dans nos inventaires aussi dans la boutique. On peut aller chercher gratuitement une des 4 nations. Je suis allé chercher Brad Marchand puisque je pense que le Canada va l'emporter. Mais toi, t'as pris quoi? J'ai pris Marchand mais je pense par rapport avec le fait que celle-là n'est pas linkée avec le fait que le Canada va régner et tout ça à moins que je sois complètement dans le champ. Je n'ai pas gardé que je n'ai pas pris Marchand pour ça. Moi, j'ai juste regardé ces stats et de toute façon, je n'aurais pas besoin de tant que ça et je vais les sélectionner et c'était la raison mais je ne sais pas si tu penses que c'est des cartes qui vont monter si ils m'ont ou je ne crois pas? J'essaie de lire en petit caractère mais avant ces cartes-là dans le fond des 4 nations ou des tournois mettons des juniors et tout montaient selon la position du pays je ne suis vraiment pas surpris si ces cartes le montent est-ce que ça est une carte spécifique ou une de ces cartes-là je ne serais pas surpris? C'est un paquet en route vers les 4 nations fait que moi, je ne pense pas que celle qu'on a là il y en a une ou deux qui a tort et il y en a une ou deux qui a raison et on ne sait pas lequel mais c'est vraiment un paquet en route vers fait que T'as absolument raison T'as absolument raison ça risque d'être des cartes qui vont sortir 4 nations vraiment spécifiques avec peut-être même un petit mais c'est bon présage parce qu'on va avoir plein de cartes de 4 nations et c'est un tournoi qui va être complètement hallucinant Canada, USA Finlande et Suède ça va être vraiment fou les projections de line-up vont commencer à sortir et même l'équipe la Finlande c'est vraiment un team exceptionnel donc très hâte de voir ça et on va avoir beaucoup de joueurs nations dans nos équipes ensuite de ça on a un pack 83 team builder et ça c'est je pense l'information la plus intéressante de cette manière-là donc à ce que ça laisse présager c'est qu'on va avoir des team builders des équipes féminines de la PWHL donc là on a peut-être deux petites théories moi ma théorie c'était que justement il va avoir une équipe de un team builder de chaque puis il mettrait un 86 c'est ce que je pense Mathieu qu'est-ce que tu penses? Le 86 pour moi c'est un gros point d'établissement je serais quand même étonné mais clairement il va y avoir un team je pense pas qu'il y ait au niveau du team build un team build par équipe parce qu'à un moment donné ils mettront pas tous les joueurs en jeu d'après moi ils vont juste mettre les joueurs principaux ce qui créerait une équipe à builder pour avoir un joueur 83 d'après moi clairement il y a un joueur 83 femmes parce qu'on va en avoir une dans un paquet le 86 j'aime ta théorie c'est possible considérant que considérant que les prochaines cartes dans le fond les prochaines cartes on va avoir un certain nombre de 86 pour faire les prochaines il faut être quoi 88 89 quelque chose du genre puis on a juste 5 joueurs ça pourrait faire du sens qu'ils viennent rajouter le 6ème joueur 86 pour faire un nombre pair pour pouvoir builder la prochaine phase du team builder j'aime ta théorie on va voir on verra ce que ça donne ouais puis j'espère qu'ils vont les rendre quand même pas jouables mais plus compétitives parce que puis il faut qu'ils update cette année il faut qu'ils donnent plus d'amour à ces cartes là parce que l'année passée on le sait ils ont resté stagnant même les team of the year ça ne s'est pas évolué pendant 5 semaines puis à un moment donné le choix du public c'était à toutes les filles puis ils sont toutes montées en 2019 avant les team of the year ouais donc ben c'est ça c'est l'information de cette bannière là il y a aussi Big Head Bits Fun New Way to Play November 15 initial arcade qui est sorti ce vendredi je ne l'ai pas essayé encore supposément que c'est vraiment le fun donc c'est comme un petit peu un mode avec des power-up à la Mario Kart ça arrive intéressant peut-être trop gimmicky pour jouer régulièrement à tous les jours mais ça peut être quand même intéressant de ce point de vue là et ben des arcade vanity items ça c'est pour World of Shell donc ben quand même très hâte de voir cet update là le 5 décembre et ça ça va concorder avec là si on regarde on va sortir le calendrier rapidement clairement clairement ça va être un double event nation de hockey et PWSL aussi le 5 décembre oui ça risque d'être ça là si ça va passer à notre troisième sujet que je vais montrer à l'écran ça c'était la saison 1 de 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 Ultimate Team et ça si nos calculs sont bons la dernière semaine devrait commencer le 22 novembre donc le 29 novembre le vendredi 29 novembre on devrait avoir accès à la saison 2 et là d'après moi ça va garder un petit peu le même principe d'après moi ils vont augmenter un petit peu la valeur des paquets peut-être rendre le XP un petit peu plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de critiques dans la saison 1 je serais pas surpris d'avoir des players XP qui se rendent à 87 avec les jetons 87 peut-être peut-être même 87 ça peut-être même 88 parce que ça nous mène après Noël il va y avoir une petite accélération après Noël généralement si on se fait un après-nay je me rappelle qu'à chaque année je me fais je suis tout excité parce qu'il y a une animation qui sort à chaque année puis finalement il fait pour mon allignement parce que si tu sortes après Noël il y a une grosse progression au niveau de la courbe parce qu'il y a plus de joueurs qui rentrent en jeu aussi qui ont le jeu à Noël il y a des rabais qui viennent avec ça et il va y avoir une accélération fait que c'est pour ça qu'il y a 87 sur eux mais je m'attends plus même à du 88 comme joueur avec ça on va le voir avec le joueur gratuit qu'on va nous donner à la fin du pack probablement 89 ou 90 exactement ouais je serais pas surpris de ça 89 ou 90 pour la fin puis 87 pour les joueurs XP des paquets qui seraient meilleurs ça ce serait le fun ensuite de ça les événements ben là si on sort l'agenda la saison 2 sortirait le 29 donc ça c'est dit là c'est le 5 décembre l'événement PWHL c'est le jeudi suivant donc pourquoi jeudi est-ce que c'est le Thanksgiving le 6 décembre c'est ça ben il doit voir c'est clair qu'il y a de quoi le 6 quand ça sort le jeudi c'est parce qu'il y a un fériau aux Etats-Unis le 6 possible que ce soit le Thanksgiving qui est là donc effectivement c'est le 28 novembre Thanksgiving c'est la semaine d'avant donc c'est surprenant ça pourquoi sortir ça le 5 c'est une bonne question j'ai pas de théorie là-dessus non plus très très bonne très bonne question aucune idée je m'attends aussi à des team builds l'an passé c'était autour de cette date-là aussi les team builds ça correspond à une nouvelle saison d'après moi c'est ce qu'on va voir des nouvelles saisons il y a de team build ça devrait être bien excitant dans deux semaines ben c'est ça il va avoir la nouvelle le nouveau XP Pat il va avoir sûrement la série 2 peut-être ben pas nécessairement la série 2 d'X-Vactor je m'attends pas une série 2 mais ça pourrait mâcher les saisons aussi puis là ben on va avoir justement la Pitbull de l'HL avec les team builders il va avoir extrêmement de stock encore à builder les équipes vont changer vraiment beaucoup donc ce qui s'en vient dans les semaines suivantes ben ça va être ça justement de regarder la next gen qui s'en vient de regarder la saison 2 qui s'en vient aussi et ben c'est ça vous me donne des beaux sujets pour dimanche prochain oui j'espère vraiment qu'ils vont sortir le roadmap de la saison 2 on va pouvoir décortiquer ça plus en détail c'est-tu déjà tout pour cet épisode-là de Ultimate Team je pense que oui t'es juste une petite parenthèse au niveau du marché du prix des cartes c'est le même année après année vers à ce temps-ci de l'année il y a eu Ivo qui a passé le prix a atteint son maximum puis là on est dans une chute mais là la chute elle s'accélère cette semaine d'après moi je m'attends vraiment à ce que ça se stabilise puis tranquillement pas vite ça va se remettre à monter fait que c'est peut-être le temps d'aller faire des réserves de cartes les 82 si vous envoyez passer pas cher malheureusement les 83 ils n'en auront pas c'est peut-être quelque chose je mets une petite parenthèse dans ma parenthèse je disais toutes les semaines avant il va falloir qu'ils y trouvent une façon qu'on passe pas plein de 80 pour builder les joueurs ils nous ont donné cette façon-là cette année de faire nos objectifs parce que par les moments ils nous donnent des joueurs d'événements des joueurs son 19 aussi je pense fait qu'on est capable d'avoir des cartes sans passer de ressources pour aller faire les objectifs cette semaine dans le patoie le card aussi on a une 81 une 81 d'événements puis une 84 fait qu'ils ont ramené un moyen de nous partir dans nos objectifs sans être obligés d'investir des ressources ça pour moi chapeau par exemple passer les 83 dans le pour aller chercher les MSP mettons que c'est pas tout le monde qui l'a accumulé ou qui l'a packé depuis le début de l'année fait que ça c'est un petit peu rough comme move mais bien content qu'il y avait ça la possibilité d'avoir des joueurs sans passer des ressources au début moi je lève mon chapeau à ça on va fermer la parenthèse dans la parenthèse puis dans le marché c'est comme je disais notre prix est probablement dans les plus bas qu'il va être cette année fait que si vous avez bien des ressources que vous voulez investir en vue de Team of the Year ça va être le temps cette semaine on va attendre que ça stabilise le prix c'est 79 à 82 ça vaut tout le même prix actuellement parce que ça prend des 79 plus pour l'événement ça aussi j'aime bien ça ça varie d'une semaine à l'autre on sait jamais qu'est-ce qu'on a besoin puis ça fait varier beaucoup de prix ça je trouve ça agréable anyway fait que c'est ça on va voir dans la semaine quand ça va stabiliser mais probablement le prix que ça va stabiliser ça va être un des prix les plus bas de l'année donc peut-être un bon moment d'aller chercher la 81 82 let's go ouais bon ben c'est un bon c'est un bon point pour le marché dans le fond il faut se préparer à Team of the Year qu'on s'en venir quelque chose peut-être de parler avant qu'on termine ça on en a parlé un petit peu hier brièvement par message texte donc j'étais au Canadien puis on choisit de ça je pense qu'il y a une petite patch qui a influencé le gameplay là est-ce que c'est biaisé par ma run de champs qui va pas bien ou vraiment je sais pas mon équipe a vraiment on dirait qu'a tout ralenti au complet elle est comme affectée par le type d'adversaire que j'affronte aussi puis tu sais ça me dérange ça me dérange pas de perdre en fait quand mettons d'une façon tu sais l'autre personne a mieux joué ou quoi que ce soit je suis bien à l'aise avec ça mais j'ai l'impression que depuis la patch qu'il y a eu là on dirait que mes joueurs sont comme diminués comparativement aux joueurs mettons qu'il y a une trop grosse différence entre les joueurs ils vont comme essayer de balancer ça un genre de dédier mais pas vraiment de genre de momentum parce que tu sais je voyais des cartes de l'autre côté qui avaient comme 83-84 de speed puis mon panarine qui était même pas capable de le dépasser je comprenais pas ce qui se passait puis il y avait beaucoup beaucoup de buts vraiment aléatoire tu sais un slap shot à 8 pieds du goaler ça pogne le dos d'un défenseur ça revol par-dessus le gardien ça rentre mais c'était juste des buts comme ça c'était vraiment bizarre ouais mais moi deux choses moi aussi au niveau écoute je me mettais à semi-pro pour faire les objectifs c'est sûr que j'avais de la carte 81 puis 83 c'était mes cartes d'événements pour aller faire mes objectifs de but puis tout ça mais écoute j'ai fait un match à semi-pro j'ai tu sais c'est sûr que je laisse mes 81 puis mes 83 beaucoup beaucoup sur la glace donc ils sont épuisés puis je rentre pas le reste de mon équipe mais à semi-pro j'ai gagné trois buts avec un but dans un filet désert puis j'ai fait plein 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 de tirs ça rentrait pas l'ordi a fait deux tirs il a fait un but wet fait que c'est c'est bizarre puis j'en arrache je sais contre des clubs 78 79 j'en arrache c'est comme si la vitesse était accélérée par rapport à la note fait que oui le gameplay est beaucoup plus difficile puis j'ai l'impression c'était moins ça j'ai joué un matin c'était moins ça mais quand j'ai joué jeudi vendredi comme si les serveurs laguient t'sais arriver puis faire droite gauche avec la manette pour aller déjouer puis juste foncer dans le goaler puis le bonhomme a rien fait ça m'est arrivé plusieurs fois par la fin de la semaine est-ce que c'est parce qu'il implantait arcade est-ce qu'il faisait des travaux sur ses serveurs je le sais pas mais gameplay weird t'as tout à fait raison fait que regarde à suivre mais clairement il y a eu un petit quelque chose au niveau du gameplay soit dans une batch soit pour des serveurs qui laguent puis qui font bizarre ou des mises en échec arrivé puis des mises en échec sûr moi contre l'ordi ils se tassent pas bien puis passer juste à côté puis de faire coudon puis de le faire deux ou trois fois passer à côté plein de fois fait que c'est ça qui me fait dire probablement du lag des serveurs c'est bon je sais pas c'est cette impression là que j'avais aussi ça jouait vraiment pas comme les ça fait déjà 4 semaines que je fais je pense que j'ai fait mon champs c'est la 3ème fois que je fais mon champs je saute une semaine sur deux oui oui c'était très bizarre je vais aller continuer ça donc on va se souhaiter bonne chance parce que le jeu Newandai quand même toute une carte je pense qu'il est 92 à Face Off c'est ce qu'on soit d'addition on va te souhaiter oui effectivement fait que est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou on termine ça comme ça écoute on avait il y a eu énormément de petites parenthèses à la fin de ton début de conclusion fait que non j'ai rien qui me vient en tête parfait donc ce sera un petit épisode de On jase de chel cette semaine on tire à la fin de la saison 1 déjà un petit peu moins de stock nouveau à jadir j'ai maricule oui ah oui bon puis ajouté peux-tu essayer pas mal correct c'est correct je pense que je n'ai pas fait de but encore avec mais il est beaucoup partout à la glace fait que tu vois qu'il est comme impliqué dans le jeu quand même une carte qui est rapide mais je n'ai pas fait grand chose avec comme Atun il se promène beaucoup avec la puck mais c'est ça c'est ça quand la saison commence ouh la Jack Icon meilleure carte du jeu est folle puis rendu quand tu t'as des blocs à moins que t'aies joué en fou pendant deux semaines mais quand t'as des blocs avec les affaires réguliers c'est rendu une carte comme les autres mais ce que j'aime c'est que c'est encore au niveau du overall c'est encore une des meilleures cartes du jeu puis on ne se ramasse pas à la fin de tout ça sur une carte qui joue sur la 3 puis sur la 4ème ligne donc meilleur que Gartner je l'utilise sur ma première écoute il y a de la critique mais je m'attendais un petit peu plus de cette carte-là mais c'est quand même correct mais c'est pas une carte exceptionnelle mais quand tu dis que c'est dans la plus haute quand tu dis que c'est les plus hautes cartes du jeu tu ne fais pas référence à Saint-Naime oh 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 qu'on aime Saint-Naime je m'excuse ce fois-là quand je rajoute ça avant la fin avant la fin puisque Saint-Naime encore comptait un but hier soir donc pour les chanceux qui ont crafté Saint-Naime comme vous voyez Mathieu ben faites partie du club des 92 à partir de Marsy oui pis moi je ne voudrais pas être quelqu'un il y a quelqu'un qui va se reconnaître mais imagine tu sais admettons tu aurais voulu faire ton Saint-Naime à la dernière minute pis que ça buggait dans les collections pis que tu n'aurais pas eu le temps de le faire à 5 heures tu serais-tu en maudit actuellement peut-être un petit peu ouais je veux dire il y a quelqu'un qui va se reconnaître actuellement fait que merci merci encore d'avoir été là pas mal plus de steak qui va s'emmener des épisodes qui s'en viennent mais comme on a dit dès que la roadmap de la saison 2 va sortir on va tout analyser ça avec vous en détail donc merci encore je vous invite à mettre un petit j'aime avant de partir de cette vidéo là et ben on se revoit très bientôt avec une autre vidéo salut à tout le monde ciao la gang salut à tout le monde salut à tout le monde